Au bout de la terre, emmenez-moi au pays des mauvaises, il me semble que la misère... Ah oui, fragile pays, que l'Ouzbékistan, fragilisé par le passé, l'histoire, etc., les cultures de coton, mais magnifique pays avec de très belles cités aujourd'hui restaurées. Voilà, plein de choses à y voir, c'est un pays qu'on connaît pas trop nous, touristes français, qui est en train de s'ouvrir d'ailleurs à nous, puisque, saviez-vous que les visas ne sont plus obligatoires ? Et c'est ce que j'ai appris tout à l'heure. Oui, depuis le mois d'octobre, pour une trentaine de jours, on n'est plus obligé d'avoir un visa pour s'y rendre. Alors donc, on y est allé, on y est allé en voyage de presse, c'est-à-dire avec d'autres journalistes, invité par un voyagiste spécialisé sur la destination, qui nous a permis de visiter ce pays. Alors ce pays, on va se le situer géographiquement déjà. Oui, il y a une petite carte, ça fait jamais mal. Voilà, on est en Asie centrale. Alors, pour être très global, c'est entre la Russie et l'Inde, et pour être un peu plus précise, on se trouve entouré de cinq pays en stan. Kazakhstan, Turkménistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan. Ça vous aide, on voit mieux tout de suite. Oui, c'est bien, c'est tendu. Alors, on va y voir quoi ? Effectivement, des merveilles, parce qu'on est dans une région qui a été habitée depuis des siècles et des siècles, une des plus anciennes régions habitées en Asie centrale, une région qui se trouvait sur la route de la soie, avec deux villes, Samarkand et Bukhara, qui nous proposent des monuments vraiment majestueux, c'est vraiment très, très beau. Et on commence notre visite par la capitale, qui est plus récente, Tajkent, mais qui vaut le détour aussi. Alors voilà, on est à Tajkent, la capitale de l'Ouzbékistan, et on est dans l'endroit le plus parlant pour raconter l'histoire récente du pays. Cette place, il n'y a pas moins de 30 ans, s'appelait encore la Place Rouge, et là-bas, tout au fond, à la place du globe terrestre, siégeait une gigantesque statue de Lénine, elle mesurait 30 mètres de haut, c'était la plus grande du monde. Et puis en 1991, l'Ouzbékistan est devenu indépendant de l'Union soviétique, et du coup, cette place a changé de nom, et elle s'est appelée la Place de l'Indépendance. Presque sept décennies dans le giron de l'URSS ont marqué la capitale. Larges avenues, bâtiments monumentaux, l'ordre soviétique n'est pas si loin. Alors là, on va faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a six mois. On ne pouvait pas filmer dans le métro, car il peut servir d'abri antinucléaire, secret défense donc. Heureusement, la loi vient de changer, et c'est en toute légalité que nous vous faisons découvrir ces splendides souterrains. Marbre, granite, fonte, bronze, des matériaux nobles pour des stations uniques, des œuvres d'art. A 450 kilomètres de Tashkent, Bukhara, ancienne capitale perse. Avec une histoire longue de 2500 ans, la cité sainte peut aujourd'hui s'enorgueillir de plus de 140 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le cas, par exemple, de l'impressionnante citadelle d'Arc. Elle fut pendant des siècles résidence des émirs, et ce, jusqu'en 1920. Immanquable aussi, l'ensemble polyacane. Face à face, la sublime Medersa, l'école coranique Myri-Arabe, et l'immense mosquée Calonne. Cinq fois par jour, les muezines devaient gravir les quelques 105 marches de son minaret. Ce minaret, à l'origine, il servait pour lancer l'appel à la prière, et plus, il faisait même le phara pour les gens, les caravanes qui venaient à Bukhara, de loin. Aujourd'hui, seule une petite partie de la mosquée reste en activité, mais il faut s'imaginer au XVIe siècle. L'immense cour intérieure pouvait accueillir jusqu'à 10 000 fidèles. Allez, on monte dans le train rapide local, et on prend la direction de Saint-Marc-en-de-la-Grande. La Grande, parce que non contente d'être une cité légendaire de la route de la soie, sa marquante fut aussi la capitale d'un des plus grands empires d'Asie centrale, celui de Tamerlan. Son corps repose encore aujourd'hui au cœur de sa cité bleue, dans le somptueux mausolée de Gourémir. Mais l'immanquable, ici, c'est bel et bien la place du Régistan, avec ses trois sublimes Médersa. C'est l'un des plus grands établissements d'un élément supérieur du XVe siècle. Et la science préférée des étudiants de cette Médersa était l'astronomie. Et en face, c'est la Médersa du XVIIe siècle. Le nom de la Médersa, c'est Cher d'or. Ça veut dire le Médersa décoré de Lyon. On dit que Régistan, c'est le cœur de l'Ouzbékistan. Donc, si les Indiens sont réputés avec leur Taj Mahal et les Ouzbéks avec leur Régistan. Oui, intéressé depuis les siècles anciens par l'astronomie, là-bas. Oui, alors il y avait Tamerlan, qui était un grand guerrier. Le moiteux, l'un des plus grands conquérants au monde. Voilà, qui a fait de Samarkand la capitale de son empire. Et le petit-fils de Tamerlan, qui a pris la suite, s'appelait Ulukbek. Et c'était un grand astronome. Il y a un jardin, d'ailleurs, là-bas, avec tous ces instruments de grandeur extraordinaire. C'est vraiment très beau. Oui, il y a de très, très, très belles choses. Tamerlan, forte tête. Il en a coupé énormément. Mais on lui doit, effectivement, ces magnifiques villes avec ce bleu et ces briques qui signent cette facture Ouzbék. Bravo. Merci. Il y aura un deuxième épisode. Vous nous montrerez d'autres images. On développera un peu plus la ville de Samarkand parce qu'il y a énormément de choses à y voir. C'est très gentil. Merci beaucoup, Tania.